Je vais aller rencontrer certains membres de la coopérative Passerelle qui sont des spécialistes en valorisation de notre patrimoine. Je trouve ça important de le faire parce que si nous négligeons des lieux et des bâtissements qui font partie du bien collectif, nous risquons de les perdre et de voir ces espaces se privatiser. Frédéric, enchanté! Francis! Bienvenue! Bien, merci! C'est notre espace de bureau, en fait. On loge dans le projet Young, qui est un espace transitoire entre un ancien bâtiment qui était vacant puis un usage pérenn futur. Donc, actuellement, c'est un co-working qui se finit dans quelques mois. Puis, il y a plusieurs entreprises d'économie sociale, des entreprises en aménagement, des organismes qui oeuvrent au niveau du développement durable, l'environnement, du développement social et communautaire. Donc, on est plusieurs petites entreprises qui cohabitons puis qui partageons des mandats aussi, qui collaborons sur certains projets. Moi, je suis une passionnée du patrimoine. En fait, j'ai fait des études en urbanisme et puis le volet qui m'interpellait vraiment beaucoup, c'était justement les quartiers anciens puis surtout, en fait, leur disparition dans les années 60-70, ce qui a motivé un peu mon choix à poursuivre à la maîtrise en conservation du patrimoine bâti à l'Université de Montréal. Et puis, c'est là que j'ai rencontré mes actuels collègues de travail. On était dans la même cohorte. Puis, en fait, on s'est engagés ensemble à créer un projet de festival qu'on a répété trois étés de suite. Puis, ce festival-là a donné lieu à la création de la coop Passerelle pour laquelle je travaille aujourd'hui. Ma collègue est notre espace, notre îlot de travail ici. Là, on est à Passerelle. Oui. Ici. Donc, bien, ma collègue Hélène Saint-Anthony. Salut. Enchantée. Enchantée. C'est assez frappant. Ça m'a frappée quand je suis arrivée ici. Le contraste entre les constructions YPRA modernes. Quand tu marches sur Saint-Catherine, tu as des immeubles de 120 étages. Puis, tu as une cathédrale. Tu as quand même un bâtiment super vieux. Puis, il y a un building comme ça derrière qui sort de nulle part. On a fait le festival pendant trois ans. Puis, après ça, on s'est dit, ah, mais moi, j'aimerais ça que ce soit mon travail, que je fasse ça, puis que je sois payée pour. Puis, que mes amis aussi soient payés pour. Puis, que notre groupe, on vive de ça. On ne connaissait rien à l'entrepreneuriat. Donc, on a fait des recherches et on a trouvé le parcours coop. Puis là, on a trouvé, on a fait des quiz sur quel modèle vous correspond. Puis, on a vu que le modèle coop, ça nous correspondait vraiment. C'est ça, les trois premiers festivals que vous avez mis en place, en fait, vous ont beaucoup aidé à vous faire connaître. Puis, les gens vous appellent parce qu'ils ont connu ces amateurs. Oui, exactement. C'est drôle parce qu'au début, on ne faisait pas ça du tout avec une vision entrepreneuriale. Mais quand on racontait ça à quelqu'un, je pense, du réseau, ils nous ont dit, ah, bien ça, ça a été votre façon de tester le marché. En tout cas, ah, bien, oui, c'est vrai. Ça a été notre étude de marché. Puis, c'est ça qui nous a lancés. Bien, tu sais, juste pour confirmer encore ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, on avait nos expertises, mais la vision entrepreneuriale, on ne l'avait pas du tout. Oui, non. Bien, vous faisiez déjà des mouvres qui étaient entrepreneuriales sans même le savoir. Je suis contente parce que je n'ai pas de patron. C'est nous, notre propre patron. Puis, ça aussi, c'était un, je pense, quelque chose qu'on voulait vraiment, c'est qu'il n'y a pas de hiérarche. On aimait beaucoup cette forme-là parce qu'on trouvait ça d'emblée démocratique, équitable. On sentait que ça nous correspondait. On avait fait un petit test des valeurs à l'interne. Puis, c'est vraiment, notre projet s'orientait vraiment vers ce modèle-là. Ce n'est pas juste une personne qui arrive devant son écran, mais on parle à notre collègue. Puis, on se dit, bien, toi, tu as quoi à faire? Moi, j'ai quoi à faire? Comment on pourrait mélanger nos tâches puis s'entraider sur des trucs? Ce serait un beau projet. Oui. Ça nous sortirait un petit peu de ce qu'on fait habituellement. Tomber plus dans la consultation, puis la concertation avec le milieu. Un projet plus à caractère urbain. Mais le fait d'être membre, partie prenante de la coop, bien, il y a quelque chose de valorisant. Puis, tu t'investis pour ta propre compagnie parce que tu es travailleur et tu es constituante aussi de la compagnie. Donc, ça te pousse à t'investir, à la faire rayonner. On a deux volets de services. On fait, donc, de la recherche. On montre des dossiers, des études patrimoniales pour aiguiller, comme je disais plus tôt, les gestionnaires sur des transformations futures. Mais on fait aussi de l'animation du patrimoine, de la diffusion. Donc, on organise des événements, on coordonne des programmations, on fait des circuits patrimoniaux, on fait des journées portes ouvertes dans des lieux cultes patrimoniales. Ça permet d'ouvrir les portes à des lieux de culte qu'on n'a pas l'habitude de voir, on n'a pas l'habitude dans notre quotidien d'aller visiter ces intérieurs-là, ces espaces-là, comprendre la dimension architecturale, la dimension artistique. C'est sûr que la ville a beaucoup changé, la mondialisation, on ne fabrique plus vraiment des choses dans la ville, mais il y a encore quelques lieux où ils fabriquent des choses. Puis il y a aussi des lieux qui témoignent du passé. On a travaillé pour le compte de l'Association québécoise du patrimoine industriel sur deux parcours thématiques qui s'appellent « Découvrir Montréal industriel ». Hélène, on se retrouve ici parce que là, on est dans une partie du parcours du mainland. Au niveau du patrimoine industriel, il y a beaucoup de choses intéressantes à Montréal, mais on voulait aller dans le mainland parce que c'est un exemple intéressant au niveau des reconversions, des changements d'usages. C'est intéressant de voir qu'un quartier ouvrier puis industriel où on fabriquait des trucs en caoutchouc et des habits, aujourd'hui, c'est devenu un des quartiers les plus chers en Amérique du Nord. Dans le fond, là, ce que vous proposez via le parcours, c'est à la population générale de découvrir ce quartier-là via des points que vous avez particulièrement identifiés et décidé de mettre en valeur. Oui, c'est ça. Le champ des possibles, c'est un des points de notre circuit du patrimoine industriel du mainland. Et en fait, c'est une friche industrielle en renaturalisation. Donc, en fait, ici, là, avant, il y avait des... C'était, je pense, un garage pour les wagons de chemin de fer. Ils passaient ici puis là, ils jetaient leurs ordures ou enfin, bref, on voit encore là la butte qui s'est formée à travers le temps. Et donc, il y a un comité de citoyens qui a dit, nous, on va prendre soin de cet espace vert, on va favoriser le verdissement de cette friche industrielle puis on va essayer de préserver ce poumon dans le quartier. Un autre point du parcours, c'est l'usine de Cadenas. Et alors, ceux-là, ils sont encore actifs industriellement. Ah oui, OK. Ils n'ont pas été reconvertis comme les autres dans le quartier, ils fabriquent encore des cadenas. Ça, c'est ce qu'on voit ici, là. C'est ce truc-là, oui. Pour nous, en tant que professionnels, en patrimoine, on se base toujours sur une espèce de grille d'analyse qui dépend des secteurs. Par exemple, pour le secteur de la ville de Montréal, il y a une grille d'analyse qui comprend différentes parties comme la valeur architecturale, la valeur sociale aussi, qui est, pour nous, on mesure le degré d'appartenance, le degré d'investissement par la communauté. Il y a aussi la valeur contextuelle, c'est-à-dire que c'est quoi l'interaction entre ce lieu-là puis son contexte urbain. Tu sais, par exemple, c'est sûr que la cabane 77, elle a une belle valeur contextuelle parce qu'elle est reliée au champ des possibles, elle est située aussi entre la frontière, entre plusieurs quartiers. Il faut que ça ait une représentation, il faut que ça ait une histoire à raconter. Oui, voilà, c'est ça. Bien, on va y aller à la cabane. Oui, c'est ça. Donc là, on se trouve sur les vestiges de cabane 77. Cabane 77, c'était quoi? C'était un collectif, en fait, d'artistes en audiovisuel puis en art audiovisuel alternatif aussi. Au fur et à mesure qu'on montait la programmation du festival, on s'est rendu compte que sur les différents lieux phares ou majeurs qu'on avait choisis pour la deuxième édition qui a eu lieu en 2017, on avait quatre lieux au total puis sur les quatre, il y en avait trois qui étaient menacés, dont cabane 77. Nous, on avait choisi ce lieu-là parce qu'on trouvait justement que c'était une initiative citoyenne qui venait de la communauté, véritablement, de se réapproprier un espace puis d'en faire quelque chose d'utile pour le reste de la communauté. En fait, on ne peut pas intervenir directement, mais je pense qu'à travers la sensibilisation puis ce désir-là de faire connaître le patrimoine, d'inviter les citoyens à se l'approprier, à s'approprier des quartiers, des environnements de vie, bien, en fait, ça rend le citoyen plus prompt à défendre son milieu, son territoire. Je pense que c'est vraiment de faire réaliser à la population en général les richesses qu'ils ont sur leur territoire, dans leur environnement, puis de prendre conscience qu'ils peuvent être acteurs eux-mêmes de la préservation, puis c'est ça. Devenir chacun des citoyens engagés, il y en a, ça va être pour l'environnement, il y en a d'autres, ça va être pour, je ne sais pas moi, la faim dans le monde, contre la pauvreté, puis le patrimoine, c'est juste une cause supplémentaire. Est-ce que tu as l'impression qu'à plus grande échelle, en fait, le réseau coopératif, pour vous, le fait d'en faire partie, ça représente une opportunité? Oui, parce qu'on est tissé veux-veux-pas des partenariats, on fait affaire avec des coop à plein de niveaux, puis on collabore donc sur des mandats avec des coop, mais aussi, disons, pour le fonctionnement puis le soutien de notre coopérative, on a recours à d'autres coopératives, donc ça nous offre un réseau qui soutient, qui supporte aussi. Moi, je trouve ça vraiment cool, la coop, puis ça devrait être plus connu parce qu'il y a plein d'employés dans des structures normales, entre guillemets, qui, je suis sûre, seraient ravies de prendre un peu plus en main leur entreprise, puis s'impliquer davantage, puis c'est ça que je trouve cool aussi, c'est de vendre un modèle où chacun peut avoir sa voix puis sa place dans l'entreprise. On a cette connaissance, puis en même temps, on est habité aussi par juste notre passion puis notre engagement en tant que citoyen, c'est que, ouais, on est des passerelles.